3, 2, 1... Comme vous l'entendrez sûrement, il y a un petit problème de grésillement dans mon micro. Je sais pas trop ce qui se passe, je vais essayer de voir pour les prochaines vidéos pour que vous ayez pas ça. Normalement, ça y était pas, donc j'espère que le micro n'est pas d'aide. Mais voilà, désolé pour cet inconfort dans la vidéo et j'espère que vous allez kiffer quand même. Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui en cette période de Coupe du Monde ? En début de semaine, sur Instagram, je vous ai invité à sélectionner le sujet que vous préfériez parmi les 6 que je vous ai proposés. Petite parenthèse d'ailleurs, mais ce canal, je vous invite fort à le rejoindre si vous voulez avoir votre mot à dire sur les sujets qu'on aborde sur cette chaîne YouTube. Et là, alors que je pensais vous avoir fait saturer avec toutes les vidéos que je vous ai proposées sur la Coupe du Monde dernièrement, je me suis aperçu que non, pas du tout. Le sujet que vous avez sélectionné, c'était les 6 joueurs à suivre pendant cette Coupe du Monde. Alors je vous ai écouté, j'ai taffé dessus et c'est pour ça qu'on part en mode cost to cost. Bon, et là tout de suite, vous allez me dire qu'il y a un problème. Moi, je parlais de 6 joueurs à suivre juste avant et sur la miniature, et dans le titre, vous l'avez vu, il y a écrit 15 joueurs à suivre. Bah ouais, je vais être complètement honnête avec vous, j'ai absolument pas réussi à me décider pour n'en garder que 6. J'ai donc élargi ma sélection à 15, et je pense que c'est pas plus mal finalement. Et le truc, c'est que malgré ça, j'avais quand même quelques frustrations des joueurs que je voulais mettre. Mais bon, ça fait partie du jeu et je me suis dit avec 15, ça va. Ça nous permet de brosser pas mal d'équipes et d'avoir quand même une vision globale de cette Coupe du Monde. La seule règle que je me suis imposée, c'est pas plus d'un joueur par équipe. Histoire justement de varier les plaisirs et d'aborder un maximum de sélection, plutôt que de parler tout le temps des mêmes. Ces joueurs, je vais vous les présenter par ordre alphabétique, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti ! Quels sont mes 15 joueurs à suivre pour cette Coupe du Monde FIBA 2023 ? Pour commencer, parlons du tout nouvellement naturalisé chinois Kyle Anderson, ou plutôt Lee Kyer, comme il va être appelé pendant cette Coupe du Monde. Apparemment, sa mère, en faisant des recherches généalogiques, lui aurait trouvé un arrière-grand-père chinois dans la famille. C'est comme ça que Kyle Anderson s'est intéressé à ses racines. Et puis, convaincu par Yao Ming lors d'un voyage en Chine, l'aillier des Wolves a ensuite fait les démarches nécessaires pour obtenir son passeport. Let's go, il portera bien le maillot de la sélection chinoise pour ce tournoi. Avec le renouveau attendu dans cette sélection, et la nomination en tant que coach du légendaire Sasha Georgievich, Kyle Anderson sera un petit peu attendu comme le Messi, le joueur qui vient de NBA. En effet, dans cette jeune équipe composée de joueurs de talent, comme Zuki, Zhang Zhenlin ou Zhang Fanbo, Kyle Anderson devra enfiler le costume de leader, de guide, qui montrera l'exemple du basket de très haut niveau à ses coéquipiers, lui qui en NBA jusque-là a plutôt endossé le rôle de facilitateur que celui d'option 1. Très content d'avoir pu récupérer son numéro fétiche juste avant le début de la compétition, le numéro 1, il reconnaît tout de même avoir quelques soucis d'adaptation, notamment en raison de la barrière de la langue, mais ça ne l'empêche pas d'afficher de réelles ambitions. Dans le groupe C, composé également de la Serbie, de Porto Rico et du Soudan du Sud, la Chine semble capable d'aller décrocher une place qualificative pour le tour suivant. Pour ça, il faudra que Kyle Anderson montre qu'il est capable de prendre une équipe en main, notamment au scoring. Peut-il le faire ça ? Eh bien justement, c'est ce que je souhaite observer, et voilà pourquoi j'ai mis Lee Kaier, ou Kyle Anderson comme vous préférez, parmi mes joueurs à suivre. Pour la suite, on part du côté de la Serbie, pour évoquer Bogdan Bogdanovic. Dans pas mal de discussions que j'ai eues avec vous, je me suis rendu compte que certains d'entre vous mettaient très rapidement de côté cette sélection, notamment en raison de l'absence du MVP des finales en titre Nikolai Jokic, mais aussi de celle de Vassilya Misic, qui de son côté restera aux Etats-Unis pour préparer ses grands débuts dans la grande ligue. Je comprends, mais il faut se rendre compte que malgré ça, les Serbes ont toujours de vrais arguments, et pour moi, Bogdan Bogdanovic constitue le principal. Hyper compétiteur, le joueur des Hawks est un scoreur né, qui d'autant plus dans le basket FIBA est complètement capable de prendre le sort d'un match sur ses épaules. Shoot longue distance, mid-range, drive, le mec est capable de mettre des paniers dans absolument toutes les situations, et son adresse naturelle représentera forcément un danger pour ses adversaires. Après avoir manqué l'Eurobasket l'été dernier en raison d'une blessure au genou, je m'attends à le voir revenir déterminé en sélection. Puis il faut se rappeler aussi que lors de sa dernière compétition d'envergure avec la Serbie, c'est-à-dire la Coupe du Monde 2019, il a terminé le tournoi en étant élu dans le meilleur 5, tout en finissant deuxième scoreur de la compétition, en tournant à près de 23 points par match. Est-ce que vous commencez à vous rendre compte un peu de l'impact que pourrait avoir l'arrière dans cette Coupe du Monde ? A ses côtés, pour l'aider des joueurs de qualité, comme on sait les produire dans le basket serbe, comme Marco Guduric ou Nikola Jovic. Dans le groupe B, la Serbie s'affiche comme le grandissime favori, et à ce propos, je n'ai pas trop de doute, si on a un grand Bogdan Bogdanovic, la sélection de Stévislav Pesic pourrait rêver d'un très très beau parcours dans cette Coupe du Monde. On continue maintenant avec l'ordre alphabétique pour parler de Jordan Clarkson, le joueur du jazz qui portera le maillot de la sélection philippine qui jouera à domicile. On le sait, quand une équipe évolue devant son public, il lui arrive de se surpasser, et si elle peut compter sur son leader offensif Jordan Clarkson, qui a tourné à 25 points par match lors des qualifications, la sélection asiatique pourrait se montrer très dangereuse pour ses adversaires. Si son adresse sera évidemment cruciale, j'aime beaucoup qu'en tant que combo guard, Jordan Clarkson puisse apporter absolument partout offensivement, dans tous les secteurs. Avec ses appuis assez uniques, ses feintes et son maniement du ballon, il n'a aucun mal à s'approcher de la peinture, soit pour finir avec son toucher, soit pour provoquer une faute. Dans le domaine du scoring, l'arrière fait partie des joueurs les plus giftés de ce tournoi, et de sa part, je m'attends à plusieurs cartons. En préparation, il a affiché un niveau très solide, prouvant qu'il arrivait en pleine bourre, en pleine forme, pour disputer cette compétition à Manille. Fier de son nouveau contrat de chaussures avec la marque chinoise NTA, où il rejoindra Kyrie Irving, récemment signé lui aussi, il aura à cœur de porter les Philippines le plus loin possible dans ce tournoi, au sein duquel l'équipe sera très attendue par les fans locaux. Sortir d'un groupe également composé de l'Angola, de la République dominicaine et de l'Italie, ne sera pas chose aisée, et pour passer au deuxième tour, l'impact de Clarkson sera la clé, même s'il pourra également compter sur la présence de Kai Soto au poste 5. J'ai donc juste hâte de voir si son niveau peut permettre aux Philippines d'accéder au second tour, et rien que ça, c'est une très bonne raison de le suivre. Ensuite, comment ne pas parler de l'inévitable Luka Doncic, qui cette année, guidera la sélection slovene pour la première fois en Coupe du Monde. Ses qualités offensives à Luka Magic, on les connaît parfaitement en France, depuis qu'il en a collé 47 au tricolore en face de poule l'année dernière, le deuxième plus gros total de l'histoire de l'Eurobasket. Mais le truc, c'est qu'avec son talent et sa polyvalence, le meneur peut peser dans tous les secteurs du jeu, et aisément terminer une rencontre en triple-double aussi, comme on l'a vu face à la Grèce en prépa par exemple. Et puis si l'on ajoute qu'il vient de terminer sa saison NBA à Dallas en scorant plus de 32 points par rencontre, on commence à se rendre compte de l'impact essentiel qu'il pourrait avoir. Bien sûr, il représentera le cœur et l'âme de l'équipe, la majorité des possessions passera par le phénomène, et un grand tournoi pour les Slovènes passera forcément par un grand Luka. Ceci dit, à ses côtés, il pourra toujours bénéficier de la présence de joueurs de qualité, comme Mike Tobi, Clemen Prepelic, ou encore le très prometteur Ziga Samar. Aussi bien dans sa carrière NBA que dans sa carrière internationale, Luka a une force de frappe folle, et est voué à faire péter tout un tas de records. Ça pourrait d'ailleurs bien avoir lieu dans cette Coupe du Monde. Sachez que dans l'histoire de la compétition par exemple, personne n'a jamais réalisé de triple-double. Le Wonder Boy pourrait être le premier à faire ça. Marquer plus de 35-3 points sur l'ensemble du tournoi semble également à sa portée, et pourquoi ne pas viser les records de moyenne de points d'Oscar Schmitt, 34,6, ou le record de points sur un match du coréen Urjae, 54 unités. Pour ça, il faudrait de sacrés exploits, c'est sûr et certain, mais on le sait, avec Luka Magic, tout est possible. En plus de ça, son été a été studieux, semble-t-il, lui qui paraît afficher la meilleure forme physique de toute sa carrière actuellement. Attention juste à ne pas perdre trop d'énergie à beaucoup contester les décisions arbitrales, parce qu'on le sait, c'est un petit peu le péché mignon d'un Luka Doncic de 24 ans. Quoi qu'il en soit, il paraît être le joueur le plus talentueux de cette Coupe du Monde, et bien évidemment qu'il faudra observer ses performances de près. Mais en termes de talent, juste après, dans l'ordre alphabétique, nous avons à nouveau un sacré client, en la personne de Anthony Edwards, qui lui, portera les couleurs de Team USA. Persuadé de ses qualités, j'ai exprimé à la base quand même quelques doutes à son propos sur sa capacité à s'adapter aux règles FIBA, qui autorise les défenses à squatter la raquette pour stopper les pénétrations. Mais ses interrogations, en préparation, il les a toutes balayées d'un revers de la main, notamment grâce à son immense match face à l'Allemagne, duquel il est sorti avec 34 points au compteur, mais aussi la win, grâce à un excellent money time. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de doutes. S'il doit y avoir un go-to guy dans la sélection US, ce sera Hansman, personne d'autre. Sortant d'une immense campagne de play-off, même si elle s'est terminée au premier tour, Anthony Edwards est clairement sur la phase ascendante, et est en train de prendre une nouvelle stature en NBA. Compétitif et ambitieux comme il est, j'ose espérer qu'il se servira pleinement de cette Coupe du Monde, pour confirmer l'énorme impact qu'il peut avoir sur le basket planétaire. J'aime beaucoup son côté sans crainte aussi. Le mec n'a peur de rien, ni de personne, et visiblement, ce ne sont pas les règles FIBA qui l'empêcheront de performer. Ça reste du basket, comme il le dit. Bien sûr, pour son talent, mais aussi pour son sourire et sa bonne humeur, Hansman va faire partie des joueurs que je vais préférer suivre pour cette Coupe du Monde, dans l'équipe américaine qui, encore une fois, malgré l'inexpérience à ce niveau-là de sa team, s'affiche comme le grandissime favori de cette compétition. Pour la suite, j'avais envie de mettre en valeur un joueur espagnol, tant, encore une fois, la sélection Iber débarque à cette Coupe du Monde avec d'immenses ambitions. Là, je ne le cache pas, j'ai eu du mal à choisir quelqu'un. J'aurais pu prendre Sergio Lul, qui fera son grand retour, l'un des frères Hernan Gomez, voire même le coach Sergio Scariolo, tant son sens du jeu a permis à l'Espagne d'atteindre les sommets ces dernières années. Mais pour cette fois, j'ai décidé d'aller chercher l'hyper-expérimenté Rudy Fernandez, qui, à 38 ans, disputera sa dernière Coupe du Monde. Ouais, il l'a annoncé, lui aussi prendra sa retraite après les JO de Paris, après une carrière bien remplie et un palmarès bien fourni. Mais ce qui me paraît sûr, c'est qu'il ne semble pas vouloir s'arrêter là, le Rudy. Si j'en vois beaucoup qui, à mon sens, sous-estiment l'Espagne en raison des absences de Ricky Rubio et de Lorenzo Brand, pour moi, ils font erreur. Dans cette équipe, il y a tout un tas de joueurs qui savent comment gagner, et pour incarner cet esprit de compétition espagnol, pour moi, Fernandez est le meilleur représentant. Bien sûr, ce n'est pas sur lui qu'il faudra compter pour guider sa sélection au scoring tous les soirs. Il n'en est plus vraiment capable, et de toute façon, il y a d'autres gars pour ça. Cependant, pour gérer un Money Time, comme on a pu le voir sur ma Coupe du Monde sur Touquet, mais aussi pour prendre les bonnes décisions au bon moment et faire toutes ces petites choses qui mènent à la win sur un terrain de basket, Rudy est un sacré client. Ok, il n'a plus l'explosivité qu'il avait quand il était plus jeune, mais sa science du jeu, elle, est toujours bien présente, et elle atteint un niveau sacrément exceptionnel. Donc non, ne vous attendez pas non plus à le voir faire d'immenses cartons. Ceci dit, lui, comme sa sélection espagnole, seront à suivre de près tant les ambitions sont immenses pour les rivaux des Français. La suite avec Simone Fontekio, qui lui, sort de sa saison rookie en NBA, sous le maillot du Utah Jazz. Extrêmement doué dans le scoring, Lely arrive parfaitement bien à utiliser sa taille, sa vitesse, son adresse, mais aussi ses capacités à la création, pour rendre folles les défenses adverses, lui qui a terminé dans le top 10 des meilleurs scoreurs lors du dernier Euro Basket. Il sera le seul joueur NBA de la sélection italienne, qui ne se privera pas pour autant d'avoir de belles ambitions. Après une première saison compliquée en termes de temps de jeu, outre-Atlantique, Fontekio pourrait avoir l'occasion maintenant de montrer à quel point son niveau est grand dans le basket international. Parce que oui, ça s'est vu, même si elle n'affiche pas le roster le plus clinquant du tournoi, l'Italie portée par son hélié, et coachée par l'inimitable Gianmarco Pozzéco, s'est montrée excellente en préparation. Quand on voit que dans ses rencontres, Fontekio a scorer 17 points en 16 minutes face aux Grecs, ou 21 points à 5 sur 9 de loin face aux Turcs, on se dit que oui, il va débarquer en pleine bourre. C'est lui qui fera la pluie et le beau temps de cette sélection italienne. Et méfiez-vous, avec un grand Fontekio, l'Italie pourrait en surprendre plus d'un dans cette Coupe du Monde. On enchaîne maintenant avec un autre joueur extrêmement talentueux, en la personne de Josh Giddy. A seulement 20 ans, il sera l'un des joueurs majeurs les plus jeunes de cette compétition, mais croyez-moi, ça ne l'empêchera pas de se mettre en avant. Capable lui aussi de flirter avec des stats proches du triple double, sa taille et sa vision de jeu lui permettent de se comporter en petit génie sur le terrain, avec ses feintes, et ses passes complètement imprévisibles. En fait, si ce n'est pas Luka Doncic qui réalise le premier triple double de toute l'histoire de cette Coupe du Monde, l'Australien pourrait être un candidat vraiment idéal. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il sache aussi bien créer pour lui que pour ses coéquipiers, et dans un basket collectif, il sera un vrai atout. Déjà très mature pour son âge, c'est bien Giddy qui aura la principale responsabilité pour mener l'Australie le plus loin possible dans cette compète, et les arguments sont présents. Si des vétérans comme Patty Mills ou Joe Ingles auront bien évidemment encore un gros rôle, c'est bien l'arrière du Thunder, qui représentera la jeune génération, composée de joueurs comme Josh Green, Dyson Daniels ou Matisse Tybel. Face à la France en prépa, il a tout à fait montré comment il était capable de peser sur un match, et sur un money time, ce qui évidemment sera primordial dans l'idée de remporter un maximum de rencontres durant cette compétition. En vrai, ces 20 ballets, on les oublie très très vite quand ils rentrent sur un terrain de basket. Me parle pas d'âge, comme dirait Kylian Mbappé. A lui de trouver une certaine constance maintenant, notamment au niveau de son adresse, s'il veut vraiment briller dans cette coupe du monde. S'il fait ses preuves dans ce domaine, et que les boomers en parallèle maintiennent leur niveau de jeu habituel, les Aussies, menées par Josh Giddy, pourraient vraiment faire de gros 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 dégâts dans ce tournoi. Allez, pour la suite, évidemment que j'allais parler du coéquipier de Josh Giddy à OKC, du Canada, lui. Équipe qu'on attend très fort dans cette coupe du monde. Le mec sort d'une saison NBA exceptionnelle, lors de laquelle, à seulement 25 ans, il a terminé 4ème dans la course au MVP, tout en scorant plus de 31 points par match. Excusez du peu. Et quand on sait qu'avec l'absence annoncée de Jamal Murray, SGA pourrait se voir confier la majorité des responsabilités dans la sélection, il n'est pas abusé de s'attendre à quelques dingueries venus de sa part. Son match de prépa face à l'Espagne, ponctué par 22 points, 8 rebonds et la victoire, est bien là pour nous montrer à quel point l'arrière du Thunder pourrait peser et avoir un réel impact dans cette compétition. OK, cette sélection canadienne n'a quasi aucun vécu collectif dans le basket FIBA, mais quand on voit le talent du meneur, couplé à ceux de certains de ses coéquipiers comme Orge Barrett, Dylan Brooks, Kelly Olinik, Dwight Powell, Lou Dort ou Zakidi, on se rend compte qu'elle possède tous les ingrédients nécessaires pour être ambitieuses. Si on pouvait s'attendre de leur part à un manque de vécu collectif ou d'expérience, à ce niveau-là, les matchs de prépa ont quand même gommé beaucoup, beaucoup de ses doutes. Cet effectif semble déterminé à l'idée de mettre le Canada sur la carte du basket international et Shea Guiljus Alexander sera le principal responsable d'un bon parcours. De toute façon, rien que par son jeu spectaculaire axé sur la pénétration, l'arrière mérite d'être scruté de près pendant ce tournoi. Mais si on ajoute à ça le fait que le Canada évolue dans le groupe de la France et n'arrive pas à cette Coupe du Monde pour faire seulement de la figuration, de mon côté, je n'ai plus de doute. Je ne veux pas manquer une seule miette de ce qu'est capable de produire Shea pendant ce tournoi. Pour enchaîner, évidemment qu'il fallait aussi que je parle d'un joueur français et même si ça n'a pas été simple de choisir, j'ai décidé de sélectionner Rudy Gobert pour cette fois. J'aurais pu privilégier Evan Fournier qui est attendu comme l'option un de ses tricolores ou encore Nando de Colo ou Nicolas Batoum qui feront leur grand retour en sélection. Mais non, de mon côté, je pense que c'est Rudy Gobert que je vais suivre le plus attentivement dans ce tournoi. En disant NBA, le français s'est imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs du monde et à maintes fois montré que sa présence dans la peinture pouvait définitivement changer le cours d'un match tant avec son envergure et ses placements il est capable de se transformer en mur pour stopper toutes les pénétrations adverses et encore plus avec les règles FIBA. Je n'ai aujourd'hui aucun doute sur le fait qu'il sera toujours tout à fait en mesure dans cette compétition d'assumer ce rôle dans la défense de Vincent Collet. Pourtant, il faut se l'avouer, Rudy sort d'une saison très compliquée à Minnesota dans un dispositif au sein duquel il a mis du temps à s'adapter et voyant son impact diminuer pendant une bonne partie de l'exercice. Cependant, j'ose espérer qu'en retrouvant ses marques dans un dispositif qu'il connaît sur le bout des ongles, le pivot aura à cœur de prouver qu'il fait quand même toujours partie de l'élite mondiale à son poste. Le secteur intérieur fait partie des forces principales de cette équipe de France et Rudy en sera le taulier un petit peu, le général, lui qui en a complètement marre de passer année après année à côté de la médaille d'or. La question qu'on peut décemment se poser concernera son impact offensif. Ceci dit, si Gobert continue à faire l'effort de prendre les positions pour être servi dans les meilleures dispositions possibles près du cercle, il semble tout à fait en mesure de marquer sa quinzaine de points par match. Lui qui semble réellement profiter des bons caviards que Nando de Colo est en mesure de lui offrir. Pour que la France aille loin, c'est à peu près sûr et certain. Il faudra un Rudy Gobert omniprésent des deux côtés du terrain. Il devra défendre le plomb, prendre des rebonds, poser des écrans et se montrer aussi offensivement. Au moins un minimum. Alors ok, ça peut paraître beaucoup pour un seul homme mais ça fait aussi partie du jeu. Quand on veut faire partie de l'élite mondiale, il faut s'en donner les moyens. Il faut performer partout. Et pour tout ça, Rudy semble tout à fait prêt. Au moins d'un point de vue mental en tout cas. On poursuit maintenant avec le finlandais Laurie Markanen qui lui sort d'un Eurobasket 2022 de très très grosse facture. Troisième joueur du jazz que j'aborde aujourd'hui après Jordan Clarkson et Simone Fontekio, le MIP en titre en NBA aura de toute évidence à cœur de montrer que son tout nouveau statut de All-Star en NBA n'est pas volé. Après avoir tourné à 28 points et 8 rebonds de moyenne l'été dernier sous le maillot de la sélection finlandaise, Markanen sait qu'il est le joueur par qui tout passera dans le jeu de son équipe. Tout juste sorti de ses obligations militaires, le finisher semble plus qu'affûté à l'approche de cette coupe du monde. Et ça, ça s'est vu notamment en préparation lors de la victoire face à la Lituanie par exemple. Le problème c'est que la Finlande va se retrouver dans le groupe de la mort avec l'Australie, l'Allemagne et le Japon. La marge d'erreur sera donc faible. Et même si les Scandinaves ne seront pas forcément favoris pour sortir du groupe E, tout le monde sait qu'ils en ont tout de même largement les moyens avec un Markanen capable de coller 40 pions à n'importe quelle défense lors d'un soir d'adresse. Vous vous rappelez vous de ces 43 points inscrits en poule face à la Croatie ? Moi oui. Et clairement, l'intérieur a été l'une des principales raisons du beau parcours de la sélection finlandaise qui s'est terminé en quart face à l'Espagne. Après, ce qui peut faire peur c'est que le joueur du jazz semble un peu essolé dans cette sélection, même si le capitaine Sassou Saline pourrait apporter son expérience. Mais justement, je me dis aussi que si tout le jeu passe par Markanen, nous pourrions assister encore plus à de très gros cartons de sa part. En vrai, il vous faut quoi de plus ? Moi, ça me suffit. A mes yeux, c'est une très bonne raison pour le suivre de près Markanen pendant cette Coupe du Monde. Maintenant, place à Dennis Schroeder qui comme à chaque fois au presque qu'il a eu l'occasion de porter le maillot de la sélection allemande pendant sa carrière répondra présent pendant cette Coupe du Monde. L'an dernier, on s'en rappelle, c'est bien lui qui a porté match après match la sélection germanique jusqu'à la médaille de bronze décrochée lors de l'Eurobasket. Lui qui a terminé dans le meilleur 5 de la compétition après un tournoi à 22 points et cette passe de moyenne. Le voilà donc de retour avec cette team allemande dans laquelle il semble se sentir comme un poisson dans l'eau. Cette sélection, on n'en parle pas beaucoup je trouve quand on évoque les favoris mais pourtant, à mes yeux, elle possède de sacrés arguments. J'ai vraiment hâte de voir par exemple comment la relation entre Dennis Schroeder et Franz Wagner va pouvoir continuer à performer sachant que cette fois-ci, Moritz, le frangin, sera également de la partie. Ajoutons à eux des Daniel Theiss, des Maodolo ou des Johannes Weitmann et même à Isaac Bonga qui tous ont plusieurs fois montré leur valeur en sélection et ouais, ça fait une très jolie team. Collectivement, aussi bien offensivement que défensivement, l'Allemagne s'est fait une spécialité dans l'idée de faire déjouer ses adversaires sur un match. Cette année encore, des deux côtés du terrain par sa capacité à défendre dur sur l'homme, à intercepter des ballons et à jouer extrêmement vite, Dennis Schroeder occupera le rôle de leader de Go to Guy. En prépa, le meneur a impressionné et aujourd'hui, les Allemands n'ont absolument plus aucune honte d'afficher leurs objectifs de médaille. On peut les comprendre. Vu comment le nouveau joueur des Raptors peut se transcender dans les compétitions FIBA et porter son équipe de main de maître, il sera forcément un joueur à suivre pour moi. D'autant plus vu la densité du groupe E dans laquelle évoluera l'Allemagne. Enchaînons maintenant avec un revenant Carl Anthony Towns qui jusque là n'avait pas porté le maillot de la sélection dominicaine depuis 2013. Ça fait un bail. Si avant cet été, le coéquipier de Rudy Gobert et d'Antony Edwards au Wolves semblait principalement se concentrer sur sa carrière NBA, le décès de sa mère pendant la période Covid à qui il a voulu rendre hommage a depuis changé les choses. Cet été, Kat portera le maillot de la République dominicaine et dans son discours ça se sent. Il tient à lui faire honneur. De plus, après avoir vécu lui aussi une saison compliquée à Minnesota, largement tronqué par les blessures, il se peut qu'il ait largement à cœur de briller et de se montrer pendant ce tournoi afin de faire au moins terre partiellement les critiques. Même s'il sera le seul joueur NBA de sa sélection, il rejoint néanmoins une team qui a largement impressionné sans lui lors des qualifs et qui à son pédigré peut avoir la fierté d'avoir éliminé l'Argentine. Un sacré morceau. Du coup, vous pouvez imaginer qu'avec un apport comme 4 dans l'effectif, la République dominicaine soit ambitieuse. Elle qui, selon les dires de son coach, vise au minimum une qualification en quart de finale. Jusque là, Towns semble kiffer son été avec ses compatriotes. La cohésion semble au top et tout ça, c'est de très bon augure pour la suite. Lors de mes lives, vous me demandez souvent si dans ce tournoi, pour moi, une équipe surprise pourrait sortir du lot. J'avoue que c'est difficile de répondre tant le format de cette compétition ne laisse que peu de place aux surprises. Cependant, si je devais en choisir une M mouillée, je mettrais au moins une petite piécette sur ces dominicains. Et ça, avouons-le, ça nous donne une très bonne raison de scruter attentivement le niveau que pourra afficher Carl Anthony Towns durant cette compétition. S'il y arrive, attention à sa sélection. Avant-dernier joueur du jour dans ma liste, voici le lituanien, Jonas Valanciunas. Domantas Sabonis a beau manquer à l'appel pour cette Coupe du Monde, peu importe, grâce à JV, mais aussi grâce à Donatas Mottier-Junas, le secteur intérieur lituanien pourrait faire quelques gros dégâts dans cette compétition. Certes, l'équipe a déjà présenté un roster plus bandant lors de compétitions internationales passées, mais peu importe, pour moi, ce serait une erreur d'enterrer ces lituaniens trop vite. Malgré son physique de bruit épaisse, Valanciunas est aussi un joueur offensif complet qui possède un vrai jeu de haut panier, un vrai toucher et même une capacité étonnante à s'écarter pour sanctionner de loin. Rien qu'avec sa présence, le coach Kiasis, Max Vitis, peut afficher quelques certitudes et encore plus quand on voit que dans le roster, le pivot sera accompagné par d'autres cadres comme Indogas Kuzminskas ou Ignas Vrazdekis. Aujourd'hui, c'est sûr, l'équipe ne fait pas partie des favoris obvious pour cette compétition, mais attention, parce qu'avec un grand Jonas Valanciunas, elle pourrait tout de même faire tomber quelques têtes. Et hop, on termine cette vidéo maintenant avec le monténégrin, Nikola Vucevic, qui lui, évolue au Chicago Bulls en NBA. A 32 ans, celui qui a grandi en Suisse s'affiche aujourd'hui comme un cadre de la sélection. Lui qui, avec sa palette offensive ultra développée et ses très bonnes mains, s'affichera sans aucun doute comme l'option numéro 1 de sa sélection, même s'il faudra également compter sur Boyan Dubliewicz pour l'épauler dans la peinture. All-Star en 2019 et en 2021, Vuce semble un poil plus en difficulté en NBA depuis qu'il a quitté Orlando, mais peu importe, il reste tout de même un joueur hyper référencé au niveau international. De plus, il pourra jouer la Coupe du Monde l'Esprit Libre, lui qui a signé une belle extension récemment chez les Bulls dans les dernières semaines à la Free Agency. Si pour le monténégrin, une qualification pour l'écart semble compliquée, l'équipe qui commencera dans le groupe D avec l'Egypte, la Lituanie et le Mexique semble tout à fait en mesure de créer la surprise. Et même si les hommes de Boscoradovic ont connu des hauts et des bas en préparation, Vucevic a tout de même eu l'occasion de montrer qu'à lui seul, il pouvait complètement changer le jeu de son équipe. Le pivot aura-t-il les épaules suffisamment larges pour porter son équipe loin et déjouer les pronostics ? Eh bien, c'est à voir et c'est justement la raison principale qui fait que j'ai placé Nikola Vucevic parmi les joueurs à scruter très attentivement pendant cette Coupe du Monde FIBA 2023. Voilà pour ce qui est de mes 15 joueurs à suivre pour cette Coupe du Monde FIBA 2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu cette façon de traiter des joueurs à suivre qui est un petit peu nouvelle sur cette chaîne, en tout cas dans ce format ? Faites-moi vos retours, ça m'intéresse. Et puis ce que j'aimerais savoir aussi, c'est de votre côté, quels sont les 3 joueurs dans cette Coupe du Monde desquels vous ne voulez absolument pas manquer un match si possible ? Dans mon côté, dans l'ordre, je garderai Luca Donchic, Anthony Edwards et Shegujus Alexander. Est-ce que c'est pareil pour vous ? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux tout savoir. Et puis pour finir, tu connais, si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour tout ça la team, bien évidemment, je vous remercie hyper fort et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501